Incendie criminel, meurtre de masse et désordre total, telles sont les marques de fabrique du cartel de Sinaloa. C'est aussi ce que tout l'état de Sinaloa a récemment subi lorsque le gouvernement a capturé Ovidio Guzman Lopez, le fils d'El Chapo. Mais ce n'était pas la première fois que les autorités le capturaient. Et ce n'était certainement pas la première fois que le cartel de Sinaloa réagissait avec un tel niveau de violence. Cependant, le gouvernement n'a pas l'intention de relâcher Ovidio cette fois-ci. Cette fois, il l'a envoyée dans la prison la plus sûre de tout le Mexique. Où se trouve cette prison ? A quoi ressemble-t-elle ? Peut-elle vraiment garder derrière les barreaux le fils du seigneur de la drogue qui s'est évadé ? Découvrons-le ! Ovidio est actuellement détenu dans la prison d'où son père s'est évadé en 2015, le centre fédéral de réadaptation sociale numéro 1, Altiplano. Depuis sa création, c'est un enfer inélectable pour tous, sauf pour les plus évidents. Cependant, beaucoup de choses ont changé à l'Altiplano depuis que El Chapo a creusé son chemin vers la liberté sous ses murs. Mais avant de plonger dans ces détails, n'êtes-vous pas curieux ? Ovidio est détenu dans la prison la plus sûre du Mexique et il n'a même pas eu droit à un procès. Qu'a-t-il fait exactement ? Comme pour la plupart des affaires impliquant les seigneurs de la drogue des cartels, tout commence et se termine par la violence. Mais la violence qu'Ovidio a inspirée a choqué tout le Mexique et elle était attendue depuis longtemps. Né le 29 mars 1990, de la seconde épouse de son père, Griselda Lopez Perez, Ovidio a grandi à Mexico et a passé 4 ans dans une école dirigée par les Légionnaires du Christ. Cependant, tout le monde savait qui était son père, y compris les autorités scolaires. Ainsi, lorsqu'il s'agissait d'organiser des excursions scolaires, il était exclu. Furieuse de cette exclusion, sa mère l'a retiré de l'école. Finalement, Ovidio a cessé d'aller à l'école et est retourné à Sinaloa où il a été élevé par sa grand-mère, la mère d'El Chapo, Maria Consuelo Loera. Ovidio avait deux frères, dont l'un a connu une mort terrible, Joaquin et Edgar. En 2008, Edgar a été abattu avec deux amis sur le parking d'un centre commercial de Culiacan. Un acte d'accusation révélera plus tard que c'est à cette époque, alors qu'Ovidio était encore adolescent, qu'il s'est plongé dans le trafic de drogue de son père. La situation s'est aggravée au fil des ans et il a commis une multitude d'atrocités. Qu'il s'agisse d'ordonner le meurtre d'informateur ou d'assassiner un chanteur mexicain populaire qui avait refusé de chanter à son mariage, Ovidio a commencé à prouver au monde qu'il pouvait être aussi brutal que son père. Et le monde l'a écouté. Plus précisément, les Etats-Unis ont écouté. Une prime de 5 millions de dollars a été placée sur sa tête et sur celle de ses frères qui s'étaient associés à lui pour former une alliance impie connue sous le nom de Los Chapitos, ce qui signifie « petit chapeau ». Ses frères étaient Ivan Archivaldo Guzman Salazar, Rezuz Alfredo Guzman Salazar et Joaquin Guzman Lopez. Après l'arrestation du père en 2017, Los Chapitos se sont forgés une réputation de milléniaux hyper-violents qui n'inspirent que la crainte aux résidents locaux et aux associés du cartel. Les frères ont lutté et gagné des parts importantes du cartel. Au fil du temps, et à force de violence, Los Chapitos ont été contraints de partager le pouvoir avec d'autres factions du cartel de Sinaloa dirigée par Ismaël Elmayo Zambada, l'un des premiers fondateurs de l'organisation, ainsi que Aureliano Guzman, connu sous le nom d'El Guano, le frère d'El Chapo. C'est le détail le plus insensé de Los Chapitos. Croyez-le ou non, mais il est également admis que le membre le moins puissant est Ovidio. En fait, certains membres du cartel ont déclaré qu'il ne voulait pas rejoindre le cartel au début. Il n'a rejoint le cartel que pour assurer sa sécurité parce qu'il était l'un des fils d'El Chapo. Une autre raison pour laquelle il est considéré comme le maillon fable de Los Chapitos est son mode de vie. Au fil des ans, Ovidio a hérité du goût de son père pour le spectacle et l'a appliqué à ses médias sociaux. Il publiait des photos et des vidéos de lui sur ses comptes Twitter et Instagram posant avec des armes, de l'argent et des femmes. La double capture d'Ovidio Comme des mouches dans un pot de miel, Ovidio a été attrapé en 2019. Le président Andrés Manuel López Obrador était au pouvoir depuis à peine un an lorsque ses images ont été diffusées. On y voit Ovidio sortir, chaperonné de tous les côtés par l'effort spécial qui avait arrêté le jeune Guzman par décret présidentiel secret. Ovidio n'a pas résisté à l'arrestation, il n'en avait pas besoin. Car lorsque le cartel de Sinaloa eut vent de son arrestation, il a lancé un assaut coordonné et à grande échelle contre les forces spéciales. Je plaisante. Je voulais dire qu'ils ont attaqué l'état de Sinaloa. Plus précisément, des centaines d'hommes armés du cartel ont assiégé la capitale, Culiacán. Brûlant des voitures, érigeant des barrages routiers et encerclant un complexe d'habitation appartenant aux familles des soldats mexicains. Une menace évidente. Finalement, 14 personnes, pour la plupart des civils innocents, ont été tuées au cours d'une journée connue sous le nom de Roe F.S. Negro. Jeudi noir. Ce fut à la fois une honte et une tragédie nationale. Peu de temps après, le président mexicain a cédé et a ordonné la libération de Guzman. On aurait pu penser qu'après un tel événement, le gouvernement se tiendra à l'écart d'Ovidio ou ferait pleuvoir toute la force de l'armée mexicaine sur le cartel de Sinaloa. Non. 2019 arrive et disparaît. 2020 passe. 2021. 22. Le 5 janvier 2023. Une semaine environ avant la visite de Joe Biden au Mexique pour des discussions diplomatiques sur les questions relatives à l'immigration, au contrôle des frontières et aux stupéfiants, la présidence mexicaine a décidé une fois de plus d'arrêter Ovidio dans ce que beaucoup considèrent comme un cadeau au président américain. Un hélicoptère d'attaque de l'armée mexicaine a déchargé des tirs de mitrailleuses lourdes sur la communauté rurale de pêcheurs de Ressus Maria, à l'extérieur de la capitale Culiacan, où l'on pensait qu'Ovidio se cachait. Ils avaient raison. Les troupes de l'armée et de la garde nationale ont arrêté le baron de la drogue âgé de 32 ans à la périphérie de la ville de Culiacan, dans le nord-ouest du pays. Et comme prévu, dès que le cartel de Sinaloa a eu vent de l'opération, il a réagi avec une force démesurée. Attendez un peu. Vous vous demandez peut-être pourquoi le cartel de Sinaloa se préoccupe d'Ovidio, alors que nous avons déjà établi qu'il était un maillon faible qui attirait indûment l'attention sur lui. La réponse est évidente. La famille est l'occasion de marquer un point. En l'occurrence, deux points. Parce qu'ils avaient gagné la dernière altercation avec le gouvernement, ils devaient être certains de gagner celle-ci aussi. Les hommes armés du cartel ont ouvert le feu avec des mitrailleuses de calibre 50 sur le convoi transportant Ovidio, tuant 10 soldats dans l'opération. Cependant, ils n'ont pas pu sauver leur patron. Ils ont alors tourné leur fureur contre l'armée, l'État et ses civils. Un colonel de l'armée est tombé dans une embuscade et a été tué au cours d'une fusillade qui a fait 19 morts parmi les membres présumés du cartel. La présidence a réagi en envoyant plus de 3000 soldats mexicains dans la ville de Culiacan. Pourtant, le cartel avait le dessus. Des centaines de véhicules civils ont été réquisitionnés par les hommes armés de Sinaloa. Un grand nombre de ces véhicules ont été réduits en cendres et les forces de Sinaloa sont descendues à l'aéroport où elles ont ouvert le feu sur les avions de passagers à l'aide de fusils de précision de calibre 50. Ailleurs dans la ville, plus de 30 personnes ont été tuées au cours d'une fusillade qui a duré jusqu'à 12 heures. Les victimes étaient 11 soldats, 19 hommes armés du cartel et un enfant. La résistance était si intense que l'armée a dû faire appel à des hélicoptères de combat. Et même après l'arrivée d'Ovidio, la violence a continué à faire rage et d'autres civils ont été pris entre deux feux. Deux passants innocents ont été blessés par des balles qui ont perforé leur toit et un garçon de 10 ans a été abattu d'une balle dans la tête par un soldat alors qu'il sortait de chez lui. Heureusement, il a survécu. Finalement, Ovidio a été envoyé à Altiplano dans un hélicoptère où il attend maintenant son procès. Les conditions de sa détention sont confidentielles pour des raisons évidentes. Et les conditions des cellules de la prison ne sont pas accessibles au grand public. Mais grâce à son père notoire, nous avons un modèle à suivre. La sécurité de la cellule d'Ovidio Guzmane. Avant qu'El Chapo ne ternisse sa réputation, Altiplano était considéré comme impénétrable. Cependant, il s'agit toujours d'une forteresse. Construit en 1990, sous le président Carlos Salinas de Gortari, les murs d'Altiplano sont renforcés pour être si épais qu'ils mesurent jusqu'à un mètre, ce qui les rend très difficiles à percer. Après la troisième capture d'El Chapo, la prison a été améliorée pour lui en attendant son extradition. Je pense que cette période d'attente est similaire à la situation actuelle d'Ovidio. Comme son père, Ovidio sera surveillé par des centaines de caméras de sécurité 24 heures sur 24 et par une équipe spéciale d'environ 30 gardiens d'élite. À l'heure actuelle, la sécurité à la prison d'Altiplano, à l'extérieur de Mexico, est si stricte que même les agents de sécurité sont surveillés par leur propre garde. Pour éviter que les détenus ne s'enfoncent sous leurs cellules, les ouvriers ont placé des clôtures en acier renforcées dans le sol. Un nouveau système d'alarme souterrain a également été installé, bien que l'alarme précédente ne se soit pas déclenchée lors de l'audacieuse évasion d'Al Chapo. Comme son père, Ovidio passera probablement ses cinq premiers jours à Altiplano dans sept cellules différentes. Et s'il est autorisé à se déplacer à l'intérieur de la prison, il restera très probablement menotté et accompagné de chiens de garde qui lui serviront également de goûteurs pour éviter qu'il ne s'empoisonne. C'est le même traitement qui a été réservé à son père. De fortes rumeurs laissent entendre qu'Ovidio sera finalement extradé vers les Etats-Unis en guise de cadeau. Mais nous devrons attendre pour voir. Tout ce que l'administration mexicaine actuelle a fait, c'est de prouver qu'elle contrôle son propre pays. En dépit de la gravité de la situation, ils peuvent penser je ne sais pas si c'est vrai. Tout ce que je sais, c'est qu'ils seront confrontés à un nouveau test lorsque le procès d'Ovidio commencera.